Il a plu ce dimanche à Dakar, une première qui marque le démarrage officiel de l'hivernage dans la capitale sénégalaise. Les fortes pluies enregistrées également dans plusieurs localités du pays ont occasionné des inondations et beaucoup de désagréments à Kaulak et à Touba. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Le ministre de l'Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dié, promet de renforcer les actions de soutien aux sinistrés. Les agressions hantent le sommeil des populations de la forêt de Baou, Kermbaïfal et Kermassar. Des délinquants dictent leur loi dans cette partie de la banlieue de Dakar. Un collectif qui regroupe de jeunes cadres de la localité de Cambe monte au créneau pour dénoncer. Et outre l'insécurité, le manque de réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de l'absence d'un plateau médical relevé. L'actualité hors de nos frontières est dominée par le deuxième tour des législatives françaises. Le nouveau Front populaire arrive en tête du scrutin et aurait entre 172 et 192 députés. Il ne dispose cependant pas de majorité absolue. Il est talonné par le camp présidentiel Ensemble qui aurait entre 150 et 170 députés. Et le Rassemblement national arrive en troisième position et aurait entre 132 et 152 députés. Le premier ministre français Gabriel Attal a annoncé tout à l'heure qu'il compte déposer sa démission dès demain. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Les fortes pluies enregistrées ce dimanche dans plusieurs localités du pays ont occasionné des inondations à Kaulak. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Le ministre de l'Assainissement est attendu sur place. Docteur Chertigan Yehi s'y rend pour s'enquérir de la situation. Il compte renforcer les actions de soutien aux sinistrés. Les habitants de Touba ont également fait face à des inondations qui ont perturbé la circulation et causé beaucoup de dégâts. Les inondations sont récurrentes à Touba alors que la saison des pluies ne fait que commencer. En 2023, l'État avait décidé d'investir plus de 40 milliards de francs CFA pour renforcer la capacité de rétention des eaux dans certaines zones de Touba, espérant ainsi réduire les risques d'inondations. Cependant, les premières précipitations de cette année ont montré que les défis persistent. Justement, des fonds ont été souvent dégagés pour résoudre les problèmes liés aux inondations. Lors de la cérémonie de lancement de la journée de nettoiement à Saint-Louis, le premier ministre Ousmane Sonko a saisi le directeur général de l'ONAS en vue d'un audit relatif à une construction d'une station de pompage. Ousmane Sonko avance en chiffre de 60 milliards de francs CFA. Il exige un rapport détaillé sur ce montant. Voici les propos d'Ousmane Sonko. Quand on a appris ce qui s'est passé, on a donné des instructions pour des évaluations. Décis une semaine, nous aurons les résultats de ce programme d'assainissement concernant 10 localités, dont Pekin, et qui a coûté 60 milliards de francs CFA. Nous voulons savoir comment cet argent a été dépensé. Il était prévu dans ce lieu une station d'épuration, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je demande au directeur général de fournir un rapport sur cette question. C'est le directeur général de l'Ousmane Sonko. Parlons donc de l'incendie qui a ravagé une partie du marché central de fatigue. Le maire de la commune, Matarba, est venu apporter son soutien aux sinistrés. Il a annoncé une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour soutenir les commerçants impactés. Des opérations de désencombrement du marché sont prévues. Matarba et Khadim Asila, président de l'association des commerçants, sont au micro de Maget Mbaye et d'Ala Sanba. Après quelques jours de l'incendie subvenu au marché central de fatigue, le maire de la commune s'est rendu sur les lieux pour s'inquiéter de la situation. Je dois dire aussi que j'ai trouvé des sinistrés qui croient en Dieu, des sinistrés qui ont mesuré effectivement l'ampleur des dégâts, mais qui ont fait face de par leur foi en Dieu pour pouvoir supporter cette douleur parce que personne ne prie un jour voir tout ce qu'il a eu à travailler partir en fumée. Une visite marquée également par la présence du président de l'association des commerçants industriels du Sénégal qui interpelle l'État et les collectivités territoriales à apporter solutions sur le marché central de fatigue, feutré par une occupation anarchique dans tous les sens. Si vous entrez dans ce marché-là, vous allez vous rendre compte qu'un bon marché digne de ce nom ne doit pas être de la sorte. Donc il appartiendra à chaque commerçant, à chaque acteur de ce marché-là de prendre ses responsabilités parce que si nous voulons avoir un marché modernisé, il faut avoir des intellectuels bien organisés et que les autorités aussi puissent prendre les devants en toute responsabilité. Je pense qu'un bon marché moderne digne de ce nom doit respecter un certain nombre de commodités, mais également un certain nombre de normes sécuritaires. Des dégâts énormes qui ne laissent pas indifférents la mairie de Fatih qui à son tour apporte consolation à ses commerçants à hauteur de 10 millions de nos francs CFA. Le conseil municipal, à travers moi et le bureau municipal, nous avons pris la décision d'octroyer une enveloppe de 10 millions à l'ensemble de ces sinistrés pour leur permettre de redémarrer leurs activités. Nous allons nous réunir pour permettre effectivement à chacun de ces sinistrés de recevoir l'appui qui est un acte purement social de la mairie de Fatih. Le maire de la commune annonce la construction de nouveaux marchés. Par ailleurs, une opération de désencombrement est prévue dans les jours à venir. Revenons à Dakar et parlons de l'insécurité qui règne dans une partie de sa banlieue. Les agressions sur le tronçon situées entre la forêt de Mbao, Kermbaïphane et Kermassar inquiètent les populations riveraines. Selon le collectif des jeunes cadres de Camb, les délinquants dictent leur loi dans cette partie de la banlieue. A ce problème d'insécurité s'ajoute le manque de réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales, l'absence d'un plateau médical relevé, entre autres difficultés. Les autorités sont ainsi interpellées pour apporter des solutions définitives à tous ces mots. Ce tronçon situé entre la forêt de Mbao, Kermbaïphane et Kermassar est en plein chantier. Les populations de Cambo Extension ont pris la chose à bras le corps pour une meilleure accessibilité. Mais cette partie de la localité est devenue un lieu de prédilection pour les faiseurs de troubles. C'est-à-dire que notre route est sans sécurité parce que c'est une très 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 mauvaise route. Il y a des agressions, le personnel aussi a des problèmes, les voitures ont des problèmes avec les organes. Donc c'est pour cela qu'ils ont voulu niveler cette route pour attirer l'attention des autorités. D'autres problèmes s'y greffent. Les populations demandent de l'aide sur le plan sanitaire, éducatif, entre autres. Il est temps pour que nous, les habitants de Cambo Extension, qu'on puisse bénéficier d'écoles primaires, qu'on puisse bénéficier de l'unicée, qu'on puisse bénéficier d'infrastructures de santé, à savoir une pharmacie, un poste de santé, voire même un centre de santé et pourquoi pas ultérieurement un hôpital. Ça, c'est une réclamation qui touche aussi bien les habitants de Cambo Extension, de Kermbaïfal, de Kermassar, de Djerai et tous les environnements. Cambo Extension est aussi confronté à un problème de réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. Merci à vous, Bakary Sissier. Un litige oppose le responsable d'une société de gardiennage et des bailleurs. Au point E, le nœud du problème, un bâtiment vétuste menaçant ruines a été lué à des carces qui refusent de sortir malgré plusieurs plaintes auprès de l'autorité. Ils n'ont pas obtenu un gain de cause. Ce qui nous réunit ici, c'est que nous avons un cas assez particulier, une société du nom de Dakar Interim Sécurité qui appartient en courte aux Français Éric et Catherine Duremberg, qui occupent un bâtiment au point E. Et aujourd'hui, ce bâtiment menace ruines. Malgré toutes les démarches que nous avons entamées au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, des démembrements de l'État pour qu'ils viennent regarder l'état du bâtiment et procéder à la démolition du bâtiment, rien n'avance. Nous avons envoyé un cabinet d'experts pour qu'ils fassent des études sur l'état du bâtiment. Et ce rapport a montré que le bâtiment est en état de délabrement accéléré. Nous avons preuve à l'avenir. Nous avons aussi contacté la mairie de fin de point Amitié. Et la mairie même nous a donné une autorisation de démolition. Deux ans se sont écroulés malheureusement. Jusqu'à présent, rien de tout. Les locataires, dont le manager, le couple Durambur, qui sont les managers de Dakar Interim Sécurité, refusent de quitter les lieux malgré le risque que cela pose à non seulement ses employés, mais aussi aux voisins. L'arbitrage de ce litige sera donc assuré par la justice sénégalaise. Cette même justice va s'exprimer sur le différent qui oppose Mansour Fay à Aminata Touré, le maire de Saint-Louis. Mansour Fay engage des poursuites judiciaires contre l'ancienne première ministre Aminata Touré pour diffamation. Celle-ci est liée à la gestion des fonds Covid pour un montant totalisant 1 000 milliards de fonds CIFA. L'affaire va être jugée le 27 juillet prochain au tribunal de Dakar. Place à présent à la santé. Opération chirurgicale de la rétine bientôt possible dans l'hôpital d'Alal-Djam de Giyawai. En attendant, de nouvelles techniques pour la chirurgie de la cataracte sont d'ores et déjà exploitées au grand bonheur. Des populations souffrant de cette pathologie, ce sont les mots du directeur de l'hôpital d'Alal-Djam, Moussa Dhaf, interrogé par Bakary Cizel. C'est une nouvelle technique. D'abord, peut-être que ça peut aller très vite, avec moindre risque, en matière de sûreté également. Vous savez, le domaine de la médecine, ça avance très rapidement. C'est sûr que la technique qui est pratiquée actuellement, elle n'est pas mal, elle est bonne. Mais quand on peut avoir mieux, mais on ne s'en prive pas. Et donc, c'est dans notre quête du mieux-être, dans notre quête de faire mieux, que véritablement, nos amis de Terre d'Alal-Djam sont venus. Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous arrêter là. Parce qu'après cette technique de phoco-émulsification, nous allons faire de la chirurgie de la rétine. C'est la raison pour laquelle le technicien de Bosch et l'homme, ils sont venus avec aussi un technicien pour voir est-ce que la machine qui est avec nous aujourd'hui peut démarrer effectivement cette chirurgie de la rétine. Ça également, ce sera une avancée pour nos ophtalments, ce sera une avancée pour nos hôpitaux, mais surtout nos populations. Donc, en tout état de cause, toute activité de coopération que nous posons, c'est une activité à forte valeur ajoutée. Pour rester dans le secteur de la santé, nous prenons la direction de Bombay. La fréquence des cas d'avortement dans le district sanitaire de Bombay inquiète le personnel de santé. Rien que pour le mois de juin dernier, une soixantaine de cas ont été enregistrés. La grande majorité des femmes qui avortent ne font pas, ne fait pas recours à la planification familiale pour éviter les grossesses à risque. C'est un élément de nos envoyés spéciaux des fatouades et papy-adem depuis Bombay. 61 cas d'avortement spontanés rien que pour le mois de juin ont été enregistrés dans le district sanitaire de Bombay. Plus de 14 cas comparés au mois de mai. Cette croissance des cas d'avortement dans ce département se justifie par plusieurs facteurs. Mais le plus alarmant, seules 4 femmes sur les 61 ont recours à la planification familiale après leur avortement. Une situation qui n'est pas sans danger. Ce mois, on a eu 61 avortements, mais seules 4 femmes ont eu recours à la PEF. Pourtant, il y a des besoins non satisfaits parce qu'elles n'ont pas l'accompagnement de leurs conjoints. C'est pourquoi elles ne peuvent pas faire la planification familiale post-avortement. En plus des interventions communautaires, le personnel de santé développe des stratégies pour répondre aux besoins non satisfaits en PEF. Mais nous adoptons parfois une stratégie qui consiste à, par exemple, introduire les produits PEF dans les salles d'accouchement. Et nous proposons aux femmes les méthodes contraceptives avec leur consentement sans que l'accompagnant ne soit au courant. Le district sanitaire de Bambé compte 101 567 femmes en âge de reproduction. Mais elles n'adhèrent pas tôt à la planification familiale qui est à un taux de 14,6% malgré les nombreux cas de grossesse précoce. La littérature est également au menu de ce journal. Cérémonie de dédicace du livre phénoménal général Cara, l'auteur Sornadjian Mbake, qui est l'épouse du guide religieux revenu sur le parcours et l'enfance de Sering Mouroukara Mbake. Des acteurs politiques et des autorités religieuses ont pris part à la cérémonie. C'était en présence de Moussa Mané et de Suleymane Dufour. Une forte mobilisation des fidèles, des hommes politiques et acteurs de la société civile au Grand Théâtre. Une cérémonie de dédicace du livre phénoménal général Cara, un livre témoignage, soutien Sornadjian Mbake, des témoignages sur le guide religieux. Sering Mouroukara Mbake Noreni. Je n'ai pas l'ambition de dire que j'ai tout cerné, mais je pense que le lecteur pourra découvrir de multiples facettes inconnues ou méconnues de Sornadjian Mbake Noreni et le général de Bamba. Un livre qu'elle a commencé depuis 2020, presque quatre ans pour revenir sur l'histoire et le parcours d'un homme méconnu du grand public, mais aussi et surtout un époux, déclare-t-elle. Ce n'est pas facile d'écrire sur un époux, c'est vrai, ce n'est pas facile d'écrire sur un guide spirituel, ce n'est pas facile d'écrire sur un être aussi multidimensionnel que le général de Bamba. Mais j'ai essayé, j'ai fait ma part de labeur en attendant que d'autres, peut-être plus tard, puissent compléter mon œuvre. Sering Mouroukara Mbake, un guide religieux multidimensionnel. J'ai essayé en 191 pages de dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu concernant Sornadjian Mbake Noreni. Cette cérémonie a vu l'apaisance de fortes personnalités du pays. Merci à vous Moussa Amané. Une pirogue est arrivée ce dimanche sur l'île canarienne. Del Jiero ont indiqué des sources du centre de coordination des urgences et de la sécurité du gouvernement des Canaries. 147 personnes étaient à bord de l'embarcation. Parmi elles, 24 femmes et 14 mineures, tous d'origine Afrique subsaharienne. Une femme est décédée au cours du périple. Selon des sources de Croix-Rouge, trois des personnes qui se trouvaient dans la pirogue ont été transférées à l'hôpital de Ross-Rey avec diverses pathologies. Nous allons donc rester dans ce sujet, mais en parlant du Sénégal. Quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie, alors qu'il tentait de rallier les côtes espagnoles de Canaries, le premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à la jeunesse. « L'avenir du monde est en Afrique », a déclaré le premier ministre dans un discours tenu à l'université Garçon Berger de Saint-Louis. Le premier ministre invite les jeunes à ne pas prendre la route pour l'Europe à travers l'Atlantique et les encourage donc à rester dans le continent pour servir. C'est un message d'espoir qu'Ousmane Sonko a adressé aux jeunes. « L'avenir du monde est en Afrique ». Ses propos ont été tenus quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie. Il avait à son bord des jeunes qui tentaient de rallier les côtes espagnoles. Ousmane Sonko a déploré la situation. Le premier ministre a invité les jeunes à rester en Afrique. Comme s'il les encourageait à entreprendre, Ousmane Sonko a estimé que la solution de la jeunesse n'était pas dans les bureaux. Il a ajouté que certains pays européens ciblés par les jeunes, eux-mêmes, sont en crise ou en début de crise. Pour le premier ministre, l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante. Le premier ministre a ajouté que cette croissance ne se fera pas sans les Africains, plus particulièrement les jeunes. Près de 90 personnes ont péri au large des côtes de la Mauritanie. Le bateau était parti de Nyo Dior, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. 170 passagers tentaient de rallier les côtes espagnoles des Canaries. Parmi les rescapés, une petite fille de 5 ans. Une immigration irrégulière qui peut être donc barrée par une bonne gestion des pays africains. Cela démarre donc par une conscientisation. Cela semble se faire à la 24e édition des rencontres économiques en ex-en-provence. L'ancien président du Sénégal a tenu un plaidoyer pour le financement des pays africains. Macky Sall déclare que l'Afrique n'a besoin que de capitaux pour assurer son développement. Il a parlé de la réconciliation des peuples à travers un multilatéralisme sérieux. C'est d'ailleurs l'une de ses missions en tant qu'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète. L'ancien chef d'État sénégalais a aussi abordé la question de l'immigration clandestine. Matar Bari pour les détails. L'ancien président de la République du Sénégal a pris part à la 24e édition des rencontres économiques d'ex-en-Provence. Macky Sall a largement abordé la question de l'immigration clandestine. Il s'est dit profondément choqué par les images d'un naufrage de pirogue entraînant plusieurs pertes en vie humaine. Nous sommes tous meurtris par les images depuis plus d'une vingtaine d'années. Le ménage de pirogue, c'est le délire. C'est très très difficile, je vous le dis. Moi j'ai été président jusqu'à du corps mandaté. Mais vous voyez des jeunes qui ont des emplois, qui les mettent de côté, qui prennent l'argent. Macky Sall est également revenu sur les actions entreprises pour freiner ce phénomène qui continue de frapper le continent. Des efforts sont faits, ça et là, ce n'est pas facile. On travaille en mobilisant nos marines nationales, les gendarmeries territoriales, en travaillant avec fronteuse, mais surtout en développant des mécanismes de financement pour l'emploi des jeunes. Lors de cette rencontre économique, l'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète a mis l'accent sur la nécessité pour l'Afrique d'accéder au financement pour assurer son développement. Mais l'Afrique fait beaucoup d'efforts. L'Afrique a besoin juste de capital pour assurer son développement. Et si l'Afrique assure son développement et s'enrichit, c'est pour le bénéfice également de toute la planète, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, etc. C'est d'ailleurs l'une de ses missions, au niveau des quatre pays, établir un dialogue sérieux entre les peuples, notamment entre le Nord et le Sud. Moi j'apporte la voix politique en fait, simplement et le visage politique de quelqu'un qui vient du Sud, mais qui doit aussi parler au Nord, au Sud. Mais il faut établir les dialogues entre le Nord, le Sud, entre l'Est et l'Ouest pour que le multilatéralisme soit une réalité. Pour l'ancien chef d'État, l'Afrique ne doit plus être un réservoir de ressources naturelles que les puissances occidentales viennent puiser. Elle a juste besoin de capitaux pour démarrer son envol. Makissal à la 24e édition des Rencontres économiques. Le 65e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. Ce sommet est convoqué pour évoquer la situation économique de la zone. analyser et évaluer les résultats obtenus par le Conseil des Sages qui a repris les choses en main et qui prône le dialogue avec les pays dissidents comme les États de l'AES. La conférence de la CDAO se déroule après celle de l'Alliance des États du Sahel qui a débouché sur la création d'une confédération Burkina, Mali et Niger. Une rencontre qui s'est tenue hier samedi à Niamey. Nous vous l'annoncions dans les titres soirées électorales en France avec le deuxième tour des législatives qui a eu lieu ce dimanche en France. L'alliance de gauche du nouveau front populaire est sortie en tête de ces élections devant les macronistes et le Rassemblement national dont la progression est largement endiguée selon les premières estimations qui ne dégagent aucune majorité pour former un gouvernement. Le nouveau front populaire arrive en tête du scrutin et aurait entre 172 et 192 députés. Il ne dispose cependant pas de majorité absolue et il est talonné par le camp présidentiel Ensemble qui aura entre 150 et 170 députés et le Rassemblement national qui aura entre 130 et 150 députés grand perdant de ce second tour. La participation au deuxième tour est de 67,1%. Il s'agirait du plus haut taux de participation depuis 1997 qui avait consacré la victoire de la gauche plus réelle. A noter que suite à ces résultats, le premier ministre français Gabriel Attal a annoncé qu'il compte déposer sa démission dès demain matin. L'actualité sportive de ce dimanche de chez nous est marquée par les demi-finales du championnat de basket qui bat son leur plein. Au niveau du stadion Marus Ngaï, il reste plusieurs matchs donc les détails. Vous les aurez dans votre émission actue sur cette sport actue, autant pour moi. Ce sera à partir de 21h, vous aurez toute l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré pour sa réalisation, à vous chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous retrouve demain dans la matinale tout en vous souhaitant.